bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc là ça va être une séance de sport environ 45 minutes donc avec échauffement corps de séance retour au calme donc vous avez besoin de deux matériels surtout d'un votre tapis le deuxième si vous l'avez pas vous ferez sans c'est pas grave mais sinon c'est d'avoir un lest vous savez qu'on peut mettre par exemple au niveau de sa cheville ou de ses poignets donc là je pense ce sera au niveau des chevilles on va repartir sur l'échauffement donc j'espère que vous êtes en forme je mets la musique et on démarre donc pied un peu plus large que les épaules mains sur les hanches on va pointer à droite et à gauche je crois que je vous le dis dans quatre trois deux un on y va je pointe allez les abdos donc serré je vous maquage thoracique j'abaisse mes épaules et surtout vous regardez bien vers l'avant on en faut encore vite 8 7 6 5 4 dans trois talons fessiers deux un talons fessiers à droite à gauche j'actionne mes bras je souffle en rapprochant talons fessiers j'ai toujours mon dos bien droit mon regard vers l'avant mes abdos engagés encore 8 7 6 4 3 2 1 en un sort en faisant je monte faisant je monte vous faites des petites flexions vous n'êtes pas obligé d'aller trop bas ouvrez moi bien les orteils toujours un vent de serré un dos bien droit un regard vers l'avant on verrouille pas ses genoux en haut toujours un peu de flexion et comme je vous le dis on repère en point quand on somme 4 3 2 1 je pointe je pointe je pointe je retrouve mes mains sur mes hanches et quand je vous le dis on va rajouter des bras en haut j'ai le son du plafond 8 7 6 5 4 3 2 1 allez bras en haut et hop 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 et je garde les pieds qui pointent au sol donc j'enlève mon bras et je pointe mon pied du même côté Et j'en fais encore huit, huit, sept, après, montez de genoux, six, dans cinq, quatre, trois, deux, un, montez de genoux, un bras, à gauche, allez, montez toujours ses abdos, la poitrine est fière, les épaules moins des oreilles, j'expire, j'élève, genoux au niveau de mes hanches, et j'ai tous les genoux opposés qui se rapprochent, allez, ensuite on prend un peu de pente, on mettra pied droit devant, quatre, trois, deux, un, on y va, pied droit devant, pied gauche derrière, pareil, petite flexion ici, on descend un peu, et on se redresse, J'inspire, je descends, j'expire, j'élève, donc forcez sur la jambe d'appui, essayez de ne pas trop forcer à gauche, quand je vous l'ai dit, on change deux jambes, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, on change, pied gauche, et on descend, Donc il y a un couloir bien, si on passe sur la même ligne, il y a un travail d'équilibre aussi, donc encore les mains sur les hanches, les bras en action, donc jambes, fléchis devant, et du coup, le bras droit, ça avance un peu en avant, quand vous fléchissez, ou bien, main droite, Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, et on relâche, ok, alors détendez-moi un petit peu les jambes, On va partir sur les squats, pieds, têtes et des hanches, on va y aller en quatre temps, vous allez prendre le temps, n'allez pas vite, on descend, un, deux, trois, quatre, on remonte, un, deux, trois, quatre, d'accord ? N'allez pas plus vite que moi, donc placez bien vos pieds, ouvrez-moi vos orteils, genoux, souffle, le dos droit, Huit, sept, six, cinq, dans quatre, trois, deux, un, on y va, un, deux, trois, quatre, trois, deux, un, je vois le monde, Un, quatre, trois, deux, un, encore, quatre, trois, deux, un, deux, un, en haut, quatre, trois, deux, un, 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 deux, bien l'arrière, comme si vous voulez s'asseoir sur une chaise. Et quand je vous dis en un temps, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En un temps, en descendant, je remonte. Alors vous inspirez toujours en descendant et vous expirez en montant. On essaie de remonter tonique. Repoussez-vous avec vos piseaux, fessiers, vos jambes. Ce n'est pas la descente qui est dure, c'est la remontée. Quand je vous le dis, on va venir bloquer. Ok, bougez plus au milieu. Donc si on se sent de descendre un peu, vous pouvez, ça va être un peu plus dur. Sinon vous restez là où vous êtes. Et si à un moment donné ça devient trop dur, vous avez envie de vous arrêter, c'est de ne pas le faire. Vous remontez juste un peu l'effetier. Donc quand on vous dit, on fait des petits mouvements. 4, 3, 2, 1, on rebloquez. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous rebloquez. Vous croyez peut-être que c'était fini, mais non. Donc là, on bloque à nouveau et on va on va faire des osons. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous rebloquez. Allez, 8, 8, 8, 9, 10, 1. Vous rebloquez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous rebloquez à nouveau. Alors vous y attendez cette pause pour repasser une troisième, mais on continue. Donc évidemment, ça chauffe, ça brûle au niveau des cuisses, c'est normal, c'est très bien, les abdos, toujours une épaule, des épaules basses avec une voie fine, bien ouverte, alors par contre, vous restez, ça va être la plus une dernière fois, que des petits pour finir, allez go, on y va, allez, faut qu'une pause, poussez bien les genoux vers les orteils, vers les extérieurs, surtout ne rentrez pas vers l'intérieur des genoux, c'est pas le but des squats. Ok, relâchez. Allez, détendez-moi un peu les jambes, hydratez-vous un peu si vous voulez. On va faire légèrement ici des fentes, on ne fera pas de même procédé, je vous rassure ici, on va juste commencer par du longtemps, débloquer des petits. Donc, pied droit devant, pied gauche derrière, dans le couloir des hanches, 4 là-devant, c'est à vous décoller derrière, et bien le genou au-dessus de la cheville, et ce genou ne doit pas dépasser votre pied en avant, d'où le fait de descendre à la verticale, on n'allait pas comme ça, d'accord ? On y va, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va, en bas, en haut, en bas, en haut. Donc, les mains peuvent être jointes, on peut avoir les mains sur les hanches, et on peut aussi amener les coups de gauche en avant quand on fléchit et descend vers le sol. Après, si c'était compliqué, n'hésitez pas à prendre un bâton. Donc, je dois me repousser avec ma jambe droite. Ce que vous devez sentir principalement, c'est votre fessier. 4, 3, 2, 1, bloquez au milieu. Écrasez votre pied droit dans le sol. N'hésitez pas à pencher les jalons le buste en avant. Pour accentuer l'intensité de l'exercice, c'est que vous mettez plus de poids de poids sur votre jambe. Donc, du coup, ça travaille un petit peu plus les zones musculaires ici sollicitées. 4, 3, 2, 1. Faites-moi des petits moments au milieu. Alors, plus vous faites ça vers le sol, plus ça va être dur. Donc, option plus facile, on remonte un petit peu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on fait la gauche. Donc, c'est gauche devant, c'est droit derrière. Pareil, en un temps. 4, 3, 2, 1. On y va. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez, serrez-moi bien les abdos. Et on y va bien les bras. En haut. Là, il est salle. On tourne comme rin. Il est salle. Allez, dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous bloquez le milieu. Donc, on ferme bien. Fais pas de dos. Ok, petit moment. Allez, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, détendez un peu les jambes. On va revenir sur nos peins. Le squat est plus large que les épaules. Donc, attention, on part les pieds trop couverts. Donc, plus vous puissiez être à l'aise. Quand vous faites le mouvement, je descends, je monte. Alors, attention, on part sur le 4 temps. On va faire la même chose. Par contre, là, que ce qu'on a fait avec les pieds, espacer les hanches. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, je remonte. 4, 3, 2, 1. Je descends. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Encore. Ne verrouille pas les genoux en haut. Allez, j'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En 2 temps. 1, 2, 1 et 2. Descend, je descends, je monte, je monte. Et quand je reviens en 1, c'est encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, en 1 temps. Allez, inspirez, descendez, soufflez, montez, s'élève de toujours, regardez à l'avant. Attention à vos épaules, on dégage, on vous s'approfille toujours. Sentez bien le poids du corps sur vos talons, ne pas décoller. Un ressenti sur l'intérieur de cuisse, cuisse en général fessier. Ok, bloquez le milieu. Hop là. Allez, tenez-vous ici. Donc là, on fait nos trois petites séries avec blocage petit, blocage petit, blocage petit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Première série, donc les dons. Restirez plus loin ici, naturellement. Poussez bien les genoux vers les extérieurs, vers vos janteils. Ils sont ouvert à l'heure. Ils sont ouvert à disparaître. Je vais le rappeler. Ok, on bloque deuxième. Allez. Comme je vous le dis, les rebonds. Allez, petite. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bloqués. Troisième série et dernière, il ne reste plus que les rebonds et on relâche. Attention, si on peut on va un peu plus bas, 4, 3, 2, 1, petit rebond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop et on relâchait. Alors, on ne va pas refaire les fentes, on va faire quelque chose de différent au sol. Voilà, donc vous pouvez mettre en place le tapis. Et une fois que c'est fait, vous allez vous allonger sur le dos. Donc, vous vous allongez sur le dos ici. Vous avez les bras le long du corps au sol. Les jambes fléchies, genoux vers le plafond. Pieds au sol, les jambes en avant des genoux. Genoux, pieds, c'est pas que des hanches. N'ayez pas les pieds, les genoux trop écartés. Donc, ici, sur une jambe, vous allez décoller du coup la jambe gauche. Un temps d'appui sur la droite, on va monter et descendre. On va bloquer et on fait des petits mouvements en haut, d'accord ? Donc, votre jambe d'appui qui est la jambe droite, et un petit peu vers l'intérieur, d'accord ? Pour l'équilibre. Allez, on part en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va, en haut, en bas, en haut, en bas. Allez, serrez, pressiez les lents. Montez ce que vous pouvez. Regardez le plafond, peut-être dégager les épaules. 4, 3, 2, 1. Bloquez en haut. Forcez avec votre jambe droite, votre jambe d'appui. Maintenez la posture, c'est le tour bien spécialement. 4, 3, 2, 1. Un petit mouvement en haut. Essayez que la jambe fléchie d'épaulée du sol, donc la gauche, que le genou soit bien aligné avec votre hanche. Et si on peut, si bien parallèle au sol. Aidez-vous de vos mains au sol comme appui. 4, 3, 2, 1. Et voilà, je repose. On inverse, jambe gauche au sol. On appuie, jambe droite, basse élevée. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va en haut, en bas, en haut, en bas. Je souffle en montant. Je fleure le sol et je repars. 4, 8, 7, avant de bloquer, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquer en haut. 4, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Des petits. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, détendez un petit peu les jambes. N'hésitez pas à les secouer un peu légèrement. On va ici, alors si vous avez le leste, le placer au niveau de la jambe gauche. Parce qu'on va s'allonger sur le profil droit. Donc ça va être la jambe du dessus qui va être en action. Donc la gauche en l'occurrence. Si vous n'avez pas de leste, encore une fois, ce n'est pas grave. Donc on s'allonger le profil. Alors, soit vous avez les deux jambes tendues, d'accord. Aligné par rapport à votre buste, l'oreille sur votre bras qui est étendue, donc le droit au sol ici. Main gauche en appui devant le ventre. Ou bien, la jambe du sol peut être un peu fléchie. Le genou devant la hanche pour la stabilité. Ça vous aidera aussi à tenir un peu plus peut-être votre posture de profil sur le côté. Donc on va élever la jambe gauche, jambes tendues, tri-flexes pieds en pointe, les deux sont possibles. Quatre, trois, une, deux, un, on y va. Un temps, j'élève et j'abaisse, j'expire et j'inspire. J'expire en haut, j'inspire en bas. Donc attention, encore le menton, on coller à la poitrine, la nuque est dégagée, longue. Faites sorti des épaules. Donc là, on est sur le petit moyen fessier. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, vous bloquez en haut. À la hauteur que vous pouvez, plus c'est haut, plus c'est dur. Quand je vous le dis, vous allez faire des petits mouvements. Quatre, quatre, trois, deux, un, on y va, plus. Donc toujours le regard vers l'avant. Non trop vers le saut, ne vous enfermez pas. Ouvrez-vous, grandissez-vous. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Un, et on relâche. Ok, vous allez rester ici. Toujours petit moyen fessier, mais on va tendre la jambe. Donc, avec les cuisses qui se superposent. Mais là, la jambe gauche, elle est perpendiculaire au buste, elle n'est plus dans son alignement. D'accord ? Donc là, il faudra par contre bien mettre les orteils vers le sol. Talon vers le plafond. Et on va partir là-dessus. Donc, comme je vous le dis, dans les 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. Donc là, je vous invite, pour tout le monde, d'avoir la jambe droite fléchie. Allez, 8, 7, et maintenant bloqué. 6, 5, 4, 3, 2, un, bloqué en haut. Allez, quand je vous le dis, on fera des petits. Donc, on retourne sur petits, moyens, fessiers. Ça doit chauffer dans cette zone. Allez, tout petit. Hop, 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 hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok. Alors, vous allez défaire le left start de la chelou gauche. Pour les personnes qui l'avaient, vous allez le mettre sur la chelou droite. On va se mettre sur le profil gauche. Pour ici, travailler la jambe droite. Le petit moyen fessier de la jambe droite. Hop. Donc, de l'autre profil. Donc, là, on va commencer par le premier. Donc, on s'allonge sur le côté. Bras gauche tendu au sol. Oreilles sur ce bras. Vous tendez. Si vous voulez, là, les deux jambes. Mais n'hésitez pas pour la stabilité. Avant celle du sol fléchis. Il n'y a pas de souci. Donc, là, pied pointé ou pied flèche, j'ai entendu. J'élève, j'abaisse. 4, 3, 2, 1. Et on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez, serrez vos abdos. Attention au menton. La nuque est longue. Regardez bien vers l'avant. Soufflez en même temps. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il a bloqué au milieu. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, le plus haut qu'on peut. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, récupérez un petit peu. Puisque ça vous est bien chauffé dans cette zone. Donc, là, c'est facile. La jambe va faire un prolongement du buste. Mais perpendiculaire. Vous allez amener votre jambe ici. Droite, envers l'avant. Orteil vers le sol, et envers le plafond. Et bien, jambe gauche fléchie, genoux devant la hanche. Et on est parti dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on est là. Allez, tournez bien le pied. Orteil vers le sol. Ok, bloqué. Le plus haut que vous pouvez. 4, 3, 2, 1. Un petit. 8, 7, dans 6, 5. On reposera dans 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, vous allez pouvoir retirer le poids. Le lève. Là, on va faire un travail d'ado. Vous êtes sur l'arrière un peu de vos fessiers. Donc là, je vais vous demander de décoller les pieds du sol. Ça pense à l'heure de possibilité. Soit les mains sont derrière nos cuisses. Ça soulage un petit peu. Ça permet peut-être plus facilement de vous grandir. Avoir la colonne, garde les bras bien alliés. Ou bien sans avoir les mains sous les cuisses. D'accord ? Donc faites attention au bas du dos à ne pas arrondir. Ok ? Allez, on part là-dessus. 4, 3, 2, 1. Et on y va. Allez, surtout on s'étire. On imagine un fil au-dessus du crâne. Qui nous tirerait le plat ? On maintient l'équilibre. T'attention, on gagne, on saute les abdos. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On pose les pieds au sol. Essayez vers talons. On se met sur le dos. On amène les mains derrière la nuque. Coudes ouvertes. Et on va décoller le haut du corps. Donc tête, épaules et omoplates. Et on vise bien en fermant la verticale. On monte vers le haut. D'accord ? Allez, pire en montant. Allez, pire en montant. Ok, on relâche. Là ici, vous allez poser la tête, les bras au sol, le long du corps. Jambes fléchies, jambes tendues décoller du sol. Et on est à terre. Et on est parti. Essayez d'avoir les lombaires plaquées au sol. Si c'est dur d'amener vos jambes tendues vers le sol, que ça entraîne une gêne ou autre, tendez bien en diagonale vers le plafond. Si il y a une douleur dans le dos, montez en diagonale. Allez, serrez vos abdos. Encore. 15 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Posez doucement les pieds au sol. Ok, vous allez venir ici, vous mettre en position à nouveau sur l'arrière des fessiers. Par contre, je vais changer, puisque là, vous allez avoir les jambes décollées. Les mains vont aller à droite et à gauche. D'accord ? De chaque côté des hanches, vous les liez et vous les amenez vers la hanche gauche. On va y aller. Allez, on est parti ici. Nous pensons à bien vous bander et tirer notre dos. Le fil au-dessus des fins qui nous tire vers le terrain. On va vous parler dans le 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. Hop, hop. Donc, stabilisez le plus possible vos jambes, le bassin. Par contre, envoyez le buste, torsion. Vous allez sentir la taille, les abdos. Allez, 15 secondes. Allez, grandissez-vous, t'as soin de pas. On va avoir le dos en C. 5, 4, 3, 2, 1, et on lâche. Alors, là ici, on se met sur le dos. Les mains vers la nue pour protéger vos cervicales. Et là, vous allez amener coude vers le genou, mais sans décoller les jambes. Gardez les pieds au sol. Ok ? 4, 3, 2, 1, et on y va. Donc, coude droit vers le genou gauche. Coude gauche vers le genou droit. Décollez bien. Donc, c'est pour les homoplates du coude qui va avant. Et il y a un regard vers le haut. Et légèrement sur le côté où vous allez. Vous n'êtes pas obligés d'aller vite. Soufflez. Allez fort pour le coude. Va vers le genou. Et on relâche. Ok ? Dernier exercice. Donc, j'enfléchis, j'entends lui décoller. Et là, coude, je roule. D'accord ? Laissez le plus aligné possible. Et on est parti. Plus vous tombez la jambe vers le sol, plus le stress dur. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok. On va juste terminer par la planche. Un petit défi. Là, vous allez essayer de faire entre 1 et 2 minutes. Donc, des fois, on s'arrête à 2 dans tous les cas. Mais une minute minimum pour tout le monde par contre. Allez, on se met en place. Donc, la planche peut être les avant-bras, les genoux. Ça peut être les avant-bras, les pointes de pied. Ça peut être les mains, les pieds. On a pas ? Après, on fait pied. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, le bassin vers le sol. On a dit, soit genou en cheville, soit genou en cheville, en cheville, en cheville. Allez, là, vous êtes à 1 minute. Donc, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez continuer. Mais vous pouvez sortir des épaules. Regarde vers la main avant-bras. N'est pas la tête trop rentrée. La nuque est longue. Le ventre serré. On est à 1 minute 15. 1 minute 30. Une 40. Une 50. Allez, dis-en. 1 minute 30. 1 minute 30. Mettez-vous dans la position de l'enfant. Écartez-vous un peu les genoux. Fessiers proches, talons. Mains vers l'avant. Expirez calmement. Je choisis la musique en attendant. Et on fait notre retour au calme. Allez, poitrine vers le sol. Peut-être le front sur le tapis. Mains loin vers l'avant. Respirez calmement. Respirez calmement. Décollez-moi les fessiers des talons. Et bien, les mains placées sous les épaules. Les genoux sous les hanches. Vous êtes en position 4 pattes. Donc là, ici, vous avez creusé volontairement le bas du dos. Regardez vers l'avant. Inspirez. Vous allez ensuite serrer, fessier, arrondir le dos. Rentrez la tête. Expirez. Et vous me faites ça quelques fois. Je vous arrêterai. En temps voulu. Première fois. Et là, vous revenez donc en position neutre. Vous allez crocheter les orteils. Et vous allez ici amener fessiers vers plafond. Donc, tendez les jambes. Un dos plat. Peut-être les mains qu'on peut les rapprocher plus vers les pieds. Nuque longue. Regarde vers le sol. Talons peuvent être au sol, mais aussi décoller. Ce n'est pas un souci. Et on relâche. On repose les genoux ici. Alors, vous vous redressez. Et vous allez m'amener la jambe droite en avant. Donc, genoux au-dessus, chevilles. Vous éloignez la jambe gauche. Vous amenez votre bassin à la verticale vers le sol. Vous pouvez placer vos mains sur votre puisse avant la droite. Et respirez calmement. Donc, le dos est droit. Regardez à l'avant. Attention ici. Alors là, vous allez placer vos mains à l'intérieur. Dégagez votre jambe. Pour inverser les rôles. Et me mettre la jambe gauche devant. Genoux au-dessus, chevilles. J'éloigne la jambe droite. J'amène plus mon bassin vers le sol. Gardez en dos droit un regard vers l'avant. Essayez sur les expirations d'arriver peut-être à aller un peu plus bas. Et vous allez placer. J'ai pas la jambe droite. Et vous allez placer. Et vous allez placer. Ok, placez les mains à l'intérieur, dégagez votre jambe, vous allez vous asseoir, vous allez ici placer les fessiers au sol, les ischions, placez bien votre bassin au sol, les jambes sont tendues, pied flex, vous inspirez, vous levez les bras, et à l'expiration, vous plongez vers l'avant, vous amenez les mains vers les pieds, alors peut-être les chevilles ou les tibias suivant votre souplesse, vous regardez vos cuisses, et ici avec ce buste penché en avant, ce dos un peu arrondi, les mains en prise, soit sur les pieds, chevilles ou tibias, on doit ici sentir l'arrière de ses jambes, la chaîne postérieure qui s'étient. On respire toujours calmement, et on se redresse. Alors vous allez mettre les jambes fléchies sur le côté, puis derrière, vous allez crocheter les orteils, basculer en arrière accroupie, poser les talons, garder les genoux souples, et dérouler la colonne petit à petit, vertèbre après vertèbre. On se redresse en terminant par les épaules, puis la tête, on enroule un peu les épaules en haut, on va étirer le devant des cuisses, donc ici avec la main droite, on attrape le pied droit, talons, coches, fessiers, fessiers serrés, soyez souples sur la jambe gauche. Le dos droit, on se grandit encore une fois, on serre ses abdos, on tient l'équilibre, en fait si vraiment c'est compliqué, main gauche à un mur. Et on relâche, on change de jambe, main gauche, pied gauche, talons, proches, fessiers, fessiers serrés, on est souples sur la jambe d'appui, la droite. Très bien, on relâche, on pose son pied au sol, et pour finir, je me souplesse, passez des hanches, fessiers, vins serrés, j'amène les bras au-dessus de ma tête, et je m'étire, je me grandis. Mon regard peut rester vers l'avant, il peut aussi monter vers le plafond. Faites peut-être ici un léger, pas et bien à droite et à gauche, sans bouger les jambes, tout ce qui est en dessous de la ceinture est fixe. On prend une grande inspiration, on bloque les bras en haut, et on expire, on relâche. On enroule ses épaules. Et c'est bon pour cette séance.